Salut tout le monde, aujourd'hui c'est les 10 ans de KeyboardCat. Bienvenue dans le 14e numéro de Point Zip. Le 31 mai, le site Pornhub a diffusé un documentaire visant à critiquer le gouvernement russe. La vidéo a été retirée du site par ordre du tribunal. Mais l'activiste Alexeyl Navalny est reconnaissant au site d'avoir permis la propagation de son message. La prochaine fois que tu traînes sur un site porno et que tu vois une vidéo qui s'appelle Police Fuckyard, c'est peut-être pas ce que tu crois. Dans l'autre info du jour, on te parle de technologies du futur. Est-ce que tu sais ce que c'est un cyborg ? Un cyborg c'est un être organique augmenté de façon cybernétique. Et les scientifiques, ils viennent d'en créer un. C'est une libellule. Ok d'accord, c'est pas terrible. Mais si tu regardes de plus près, tu verras qu'elle a un sac à dos rempli de puces technologiques qui permettent de la contrôler et de collecter des données. Bon, c'est un secret pour personne, ok ? Les chats, ils dominent internet. La preuve en 5 tweets. Preuve numéro 1, l'ordinateur est notre territoire. Votre chat est-il trop envahissant ? Réponse A, oui. Réponse B, gnaf 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 Preuve numéro 2, le chat est à l'origine de tout. Le 8ème jour, Dieu regarda le monde et se dit qu'il était quand même trop bien rangé. Alors il créa le chat. Preuve numéro 3, les chats savent comment obtenir ce qu'ils veulent. Quand il me regarde, j'ai l'impression d'être la huitième merveille du monde. Il, c'est mon chat. Quand j'ai plus, j'ai crevettes. Preuve numéro 4, des mots sont prêts rien que pour nous. Proposition de nouveaux verbes. Sortrer, mélange de sortir et rentrer pour marquer l'indécision. Exemple, le chat veut sortrer. Preuve numéro 5, en n'importe quel sujet, ajoute-y un chat, ça fera le buzz. Vu que ce qui marche sur Twitter, ce sont 1, les chats, 2, Top Chef, je propose une émission où on cuisine des chats. Ouah ouah ouah, mais ça va pas. Tout de suite, on passe à explicite, l'expression de la semaine. Bonjour, aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine de l'expression, voilà le hic, qui signifie pointer la principale difficulté. En bref, il est là le problème. Cette expression puiserait ses origines dans le monde de l'imprimerie. Moi, je pensais qu'elle l'appuisait dans l'alcool. Dans les imprimeries, les lecteurs avaient l'habitude de mettre à côté de certains passages le mot hic, abréviation de hic avertendum, hic sistendum, se traduisant par « ici il faut faire attention, ici il faut s'arrêter ». L'usage du hic est passé petit à petit dans le langage courant pour signifier l'endroit sur lequel doit porter notre attention. Voilà pourquoi on dit « voilà le hic », en référence à l'abréviation latine utilisée dans les affébris. « Quand il y a un hic, c'est souvent l'alcool dans la solution ». « Petite lampée ». Hey, tu connais YouTube ? Ah bah rien, parce que j'sais comment ça fait ça. En fait, j'peux pas nous regarder, j'peux pas te donner, j'peux pas te liker, j'peux pas mettre de comment... Est-ce que tu sais que cette plateforme, elle a 12 ans ? Non ? Alors toi, tu vas sur un site tous les jours et tu t'enseignes même pas dessus ! C'est ton jour de chance, parce qu'aujourd'hui, on va te raconter l'histoire de YouTube. Oh oh oh, dis donc, c'est le point de la semaine ! Notre histoire prend place en février 2004. Janet Jackson a enflammé toute l'Amérique après avoir montré son puton au Super Bowl. Mais les vidéos sont difficilement trouvables sur le net, et c'est là que Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, 3 employés de Paypal, ont eu l'idée de créer un site de partage de vidéos en ligne. Un an plus tard, en 2005, YouTube est né. Une plateforme qui permet d'uploader et de partager simplement des vidéos. Et c'est tout à fait pour dire. Le you, c'est pour yourself, toi-même en français. Et tube serait une ancienne appellation du téléviseur cathodique. YouTube, c'est ton téléviseur. Flairant la bonne affaire, Google rentre dans le game en 2006 en rachetant la boîte pour 1,65 milliards de dollars. De quoi te faire un kebab matin, midi et soir pendant 300 000 ans. D'ailleurs, au début de YouTube, pas de likes ni de HD, mais un système de notation à étoiles. Il faudra attendre 2008 pour voir l'arrivée du 480 et 720p. Et un mois plus tard, apparaît le premier site YouTube spécialement dédié à un pays. Et Cocorico, c'est la France qui est choisie. On était les seuls à proposer une véritable alternative à YouTube. Et son grand concurrent était Dailymotion. Ok, tu te marres. Mais à l'époque, c'était lui qui avait la meilleure qualité non-codage. Les vidéomakers, ils pouvaient uploader leur court-métrage dessus sans limite de temps. Et avec une meilleure mise en avant. Mais ce que Dailymotion n'avait pas, c'est cette vidéo. Le premier succès international de YouTube. Jusque là, YouTube c'était un peu un fourre-tout. C'est en 2011 que les premières tendances débarquent avec les podcasts. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast. Et là, en fait, j'étais en train de faire mes devoirs, ma SVT. Il y a un truc que j'ai remarqué. Plus t'es vieux, plus les soirées commence tard. En 2012, c'est le programme court bref qui sera parodié. Bref, aujourd'hui c'est dimanche. Il fait froid et il pleut. En fait, c'était mon coloc. On a passé 4 heures chez Denis à faire du montage avec Martin. Enfin, Denis a passé 4 heures à faire du montage. Bref, je travaille à la poste. Bon, alors après ça, on a le droit aux vidéos challenge, aux vlogs, aux vidéos beauté. Enfin bref, la qualité laisse place à la quantité. Le but, produire du flux. Et ça marche. Parti d'un morceau de téton, aujourd'hui YouTube permet de ravir tout le monde. En 2005, personne n'aurait pensé que YouTube deviendrait un sérieux concurrent à la télévision. Et tout ça en simplement 12 ans. Alors, bien sûr, YouTube c'est bien plus que ça. Mais tout de suite, on a plus le temps car maintenant c'est l'heure de pop-cule ! POP 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 CUL ! C'est bon ? La plus longue partie du Monopoly a duré 70 jours consécutifs. Alors qu'en fait, une partie typique doit durer environ que 4 heures. Ce qui est déjà beaucoup trop long. Pour la scène culte de la douche dans le film Psychose, Hitchcock, pour imiter un couteau qui rentre dans la chair, a utilisé un melon. Et comme son film était en noir et blanc, pour faire croire à du sang, Hitchcock a utilisé du chocolat fondu. Si le chocolat, c'est du sang, est-ce que la tablette de chocolat, c'est du boudin ? Les trottoirs de la ville d'Anvers en Belgique sont composés de poubelles en forme de jukebox. Lorsqu'on jette un déchet dans la poubelle, elle peut jouer un court extrait de deux chansons. Soit... Tina Turner, ou soit... Baby one more time ! De Britney Spears. Un petit conseil, si ça arrive en France pour la survie de vos poubelles, évitez de mettre Joule. La commune française au nom le plus long est un village de la Marne qui se nomme Saint-Rémy-en-Bouse-Gon, Saint-Jeunesse-Téhisson. Yes ! Il comporte en tout 45 signes, 38 lettres et 7 tirées. Et la commune au nom le plus court est un village de la Somme qui s'écrit Y mais se prononce I. Ça veut dire que c'est le seul village qui apparaît dans l'alphabet. Et ça c'est swag. Les chips ont été inventés par hasard en 1853. Dans un restaurant, un client capricieux refusa deux fois son assiette de frites car pour lui, elles étaient trop épaisses. Alors pour se moquer de lui, le chef George Trump éminça ses pommes de terre en tranches les plus fines possible. Comme quoi parfois les choses les plus belles arrivent en faisant des erreurs. Maman, t'es sûr que j'étais voulu ? Point Zip c'est maintenant terminé alors n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. C'est toi aussi tu m'as trouvé trop 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 mignon. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501